Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NAS Gamer 06 pour une nouvelle vidéo et ça y est, Sony a fait l'annonce de la nouvelle PS5 Pro Voilà, il y a eu la PS5 normale qui est sortie en 2020, si je ne dis pas de bêtises, novembre 2020 La PS5 Slim, plus petite Et là maintenant on a la PS5 Pro qui sort le 7 novembre exactement Et ce qui est le plus choquant, c'est le prix C'est le prix, je vais vous le dire, à 800 euros, minimum 800 euros Et ce, sans le lecteur Blu-ray, il n'y aura qu'une PS5 Pro et il n'y aura pas de Blu-ray Voilà, je vais vous montrer des petites images là que je vais incruster au montage Donc c'est choquant, sans Blu-ray et 800 euros Pour quelles innovations au final, la plus grosse innovation C'est que, voilà, les producteurs de jeux vidéo pourront mettre le graphisme à fond Et le graphisme à fond et les performances à fond En 60 images par seconde, tout ça Alors que sur la PS5, ils ne pouvaient pas mettre à la fois l'image à fond Et les performances de gaming à fond Donc des fois, ils rognent un peu sur le graphisme Sur les détails des graphismes Voilà, donc c'est ça Un peu plus de raytracing, un peu plus puissante Voilà, vous pourrez voir dans les décors Un peu plus de détails Des fois qu'on ne va pas regarder Tellement le jeu, voilà Tellement le jeu, des fois il y a des jeux qui vont très vite Donc tu n'as pas le temps de regarder tous les moindres petits détails Et le raytracing, voilà C'est la réverberation sur les vitres Le reflet sur les vitres Ça aussi, s'il y en a un peu, c'est bien Si c'est un raytracing très réaliste Ça va donner peut-être des jeux très très réalistes Avec les moteurs de recherche Unreal Engine 4 Il me semble, ou 5 Donc elle sera de la même largeur que la PS5 Mais elle sera plus haute que la PS5 Slim Voilà, elle sera plus haute que la PS5 Slim Il n'y aura pas de lecteur Blu-ray Mais les lecteurs Blu-ray d'avant seront compatibles Il y aura tout qui sera compatible Il y aura un rajout aussi d'intelligence artificielle Tout ça, tout ça, tout ça Donc, voilà Pas vraiment d'innovation Mais voilà, des petits détails qui feront que Le créateur de jeu pourra tout mettre au max Graphisme et performance Ça sera la console la plus puissante La plus puissante Donc, moi j'ai pris un PC Gaming Je vais vous le montrer vite fait Hop Il est là Hop là, il y a un peu de poussière C'est un PC qui valait 900 Je l'ai eu à 700 Voilà J'ai mis les codes de sécurité Comme Voilà Rien que ça, il y a tous les jeux qui passent Pratiquement tous les jeux du moment Il est récent Il y a cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Intel Core Intel Core i5 Alors moi ça me suffit quoi Si c'est pour faire un GTA Voire me mettre au GTA RP Et encore je joue plus trop Si c'est pour faire un FIFA 25 Un FIFA 24 Je veux dire Un jeu de rallye De temps en temps Je joue plus énormément Comme avant J'ai des périodes Il y a des périodes Où je joue plus Et il y a des périodes Où je joue moins Beaucoup moins Donc Donc voilà En fait Sony En fait Parce que la Xbox Ne va pas sortir une Xbox Pro Tout ça En fait La PS5 Ils veulent se placer Comme la Rolls Royce Du gaming Voilà Après Il peut y avoir mieux Il peut y avoir mieux Bien sûr Si tu prends un PC Avec les meilleurs éléments Ça va te revenir Encore plus cher Un gros gros PC Alors rien que ce que j'ai là Je l'ai payé 700 euros Ça me suffit Il y a tous les jeux qui passent Même tous les jeux Les jeux récents Même les jeux les plus récents Il y a pratiquement tout Qui passe dessus Comment ça s'appelle En ultra Ça passe Même si peut-être Dans un an Dans deux ans Il y aura des jeux Qui passeront pas En ultra Faudra descendre un peu La révolution gaming Pour les futurs jeux Next generation Tout ça Donc Voilà pour l'actu Je pense qu'ils veulent se placer Comme produit de luxe Parce que ce sera du luxe Ce sera le même jeu Parce que peut-être GTA 6 Il sera encore plus beau On va dire Sur PS5 Pro C'est fort possible C'est fort possible Il y aura plus de détails Tu verras plus de fleurs Dans le décor Mais est-ce que les fleurs Du décor Sont si importantes S'il y a des petites fleurs En plus Si le reflet Sur les vitres Des voitures Il est meilleur Il est plus réaliste Des fois Dans GTA Ça va tellement vite Que t'as pas le temps De regarder Les petits détails Il pourrait y avoir Des jeux Style enquête Où tu dois scruter Tous les trucs De la pièce Et tout ça Ça pourrait être intéressant Le souci du détail A la limite Si tu vois Une poussière Un cheveu Par exemple Ça pourrait être important Mais voilà Pour moi C'est pas Un indispensable Voilà Ma PS5 Elle a rendu l'âme Je l'ai vendu A un réparateur A 250 Voilà 250 L'an dernier Mais voilà Aujourd'hui On peut trouver Des PS5 D'occasion A 300 350 400 Même à cash converters On peut trouver Des PS5 slim Ou des PS5 normal A 400 euros 350 euros Sans problème Sans difficulté Je pense que la PS5 Pro A 800 euros C'est un luxe Voilà C'est un luxe C'est pas l'indispensable Vous pouvez très bien jouer au jeu Je suis sûr qu'on met Deux écrans Comme Ça me gêne depuis tout à l'heure C'était pas droit Excusez-moi pour l'éclairage Mais bon Il faudrait que j'investisse Dans l'éclairage Dans ma nouvelle maison Il n'y a que le jour Où je peux tourner Où c'est un peu éclairé Mais La journée J'étais trop occupé Je disais Je suis sûr On met deux écrans Une PS5 normale Une PS5 Pro On me fait tourner le jeu Le jeu en ultra Et les jeux qui vont sortir En ultra Et tu mets le même jeu Sur PS5 Qui sera un petit peu Un petit peu moins bien Graphiquement Pour pouvoir regarder Des performances De gaming Je suis sûr Vous verrez pas A la différence Surtout si c'est pour jouer A Fortnite Ou à des jeux Qui sont pas non plus Des monstres En graphisme Après oui Les jeux Monstres en graphisme Tout ça Il y a eu beaucoup d'annonces De jeux qui vont sortir Donc Pour moi C'est pas un indispensable Mais c'est un plus quoi Je pense Ça vaut pas le coup Même moi Là si Par exemple GTA 6 Il sortait En 2025 Comme beaucoup l'avaient annoncé Et qu'il sortait pas sur PC Parce que j'ai un PC Oui je vais me prendre une PS5 Mais à ce moment là Moi même Je préférerais prendre Une PS5 d'occasion A 400 A 350 Au lieu de me prendre C'est comme les iPhones Vous voyez les iPhones Chaque fois ils vous disent Une meilleure qualité de vidéo Une meilleure qualité de vidéo Mais en fait Tu fais la vidéo C'est Tu fais que tu fasses la vidéo Avec l'iPhone 15 Ou avec l'iPhone 16 Ou avec Avec l'iPhone 12 Ou avec l'iPhone 13 Ou avec l'iPhone Vous verrez pas la différence Vous verrez Finalement On verra pas Beaucoup de différence Entre un iPhone 12 13 Et un iPhone 14 15 16 Il n'y a pas Une différence Ok à partir du 14 Il y a une meilleure stabilisation En action Avec le mode action Oui il y a aussi L'iPhone 16 Qui est sorti Je vais en faire Peut-être une vidéo Ça 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 m'intéresse L'iPhone 16 C'est un autre sujet Ou sur une autre chaîne Peut-être Sur NASU11 Ou NASTUTO Je verrai Je verrai bien Donc voilà pour Les informations Concernant cette PS5 Pro Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A très bientôt Les amis les potos Pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé C'était NAS Gamer Tchuss Et à plus Et là S'affichent d'autres Propositions De vidéos En rapport